Depuis quelques temps, la gestion du cimetière municipal de Vindoulou sur la route nationale numéro 1 suscite le regard interrogateur des usagers. Plusieurs plaintes des populations sont de plus en plus enregistrées autour d'une mauvaise utilisation des caveaux lors des inhumations. Selon les faux soyeurs ayant requis l'anonymat, l'achat d'un caveau auprès des pompes funèbres devrait se faire un jour avant l'enterrement. Mais il arrive des fois où certaines familles le font le jour même de la cérémonie et ces derniers se voient ainsi surpris par un surnombre de corps. Face à cette éventualité, s'impose alors à eux l'obligation de creuser de nouvelles fosses dans des zones différentes avec une nouvelle incidence sur le cou selon la qualité de la zone, d'où les contradictions souvent observées autour de ce cimetière pendant les inhumations avec certaines familles. Une source des services municipaux hors micro nous a laissé entendre que le cimetière de Vindoulou, à son avis, n'est municipal que de nom. La réalité sur le terrain n'étant pas la même, puisque sa gestion fait l'objet d'une sous-traitance par une certaine société privée. Le cimetière de Vindoulou a été mis en service il y a quelques années, après la fermeture de la nécropole de Mont-Komba.